Le saviez-vous, Hippocrate est peut-être le père de la médecine occidentale moderne, mais pas du tout le père de la médecine mondiale. Bref, c'est avec tact contre toute attente et preuve historique à l'appui qu'il a démonté tous les mensonges et les pseudo-paternités de la médecine à l'Occident. Il s'agit du docteur Naguib Riyad qui a démontré avec maestria les origines africaines de la médecine. C'était lors du colloque international sur l'histoire de la médecine. En septembre 1968 à Sienne, en Italie, où il a par exemple rappelé que les anciens égyptiens sont les premiers à mettre au point la pharmacie avec des tests de grossesse et de fertilité féminine, y compris la détermination exacte des posologies et des voies d'administration des substances, entre autres trouvailles. Il va donc sans dire que l'Afrique berceau de l'humanité est la mère de la pharmacie et l'aïeule de la médecine. Seulement des années-lumière après, l'Afrique est malheureusement passée de médecins traitants du monde à patients agonisants à la merci des ligues pharma. Toutefois, l'espoir d'un sursaut africain est permis. L'actualité aidant avec la pandémie du Covid-19, un nouveau jour semble se lever avec les éclaircies qui nous viennent de Madagascar et du Cameroun, avec des traitements, nous dit-on, préventifs et curatifs contre le coronavirus. Ça fait en tout cas grand bruit à travers la planète. « Covid organique » par Madagascar, « Stop coronavirus syrup » par Charles Hobson, Cameroun, et la potion Clida, Cameroun. Question, l'Afrique est-elle devenue le nouveau médecin du monde ? Comment sortir des dictates des big pharma, de l'OMS et de leurs syndicats aux ordres sur le continent ? Une autosuffisance du médicament est-elle possible en Afrique ? Nous voyons tout cela avec trois dignes fils du continent qui excellent dans la recherche des solutions de santé « Made in Africa for Africans and for the world ». Merci et bienvenue sur LPA Télévisions. C'est le sursaut africain qui démarre. So, don't move an inch for more and the best. It's after this. Sous-titrage ST' 501 Parce que d'abord, il faut comprendre l'histoire de l'OMS. L'OMS est créé en 1948. Je l'ai mentionné tout à l'heure, le 6 avril 1948, avec l'objectif principal de rendre les médecines naturelles caduques et illégales. C'est pour ça qu'on a créé l'OMS. On a créé l'OMS pour que tous ceux qui pratiquent les médecines naturelles ne puissent plus les pratiquer. Que ces médecines soient démondées. Et que ceux qui veulent les pratiquer, qu'on les met en taux, en prison. Les travaux du professeur Jean-Grogan ont démontré, depuis plus de 20 ans, que les normes occidentales ne peuvent pas être appliquées en matière de biologie humaine, dans les paramètres biologiques. Pour les caméroniques. Donc il y a des normes occasionnes. On vous dit par exemple, les générations font des sangliers. Il faut avoir tel ou tel nombre de groupes rouges, de groupes blancs, de plaquettes. Et on l'adopte ici. Alors qu'en réalité, il faudrait refoindre tout ça à la base de ce qu'on a de la population caméronise. On n'a pas besoin de combattre l'OMS. Il est mieux de faire comme le président Malgache. Prendre des hautes décisions au haut niveau. Et à notre niveau, je crois qu'il est même mieux qu'on informe le public de maison en maison. J'encourage d'autres pays, d'autres naturopathes à travers l'Afrique. Pour qu'ils puissent s'organiser de la même façon. Pourquoi pas? On peut créer une organisation africaine de la santé. On n'a pas besoin de l'OMS. D'ailleurs, moi je le dis aux occidentaux qui ne regardent pas ce qu'ils ne sont pas bêtes. Ils savent que leur médecine a des limites, a déjà prouvé ses limites. Parce que quand vous avez 170 000 morts en trois mois, alors qu'en Afrique, vous avez prouvé des millions de personnes et vous n'avez pas des morts autant de morts en Afrique. Veuillez à l'Afrique pour vous faire soin.